Générique Quand Marie rencontre Cali mais reste fidèle à Nicolas, ça donne Cowboy Mouse à la gaieté Montparnasse. On a voulu en savoir un peu plus sur ce trio rock'n'roll. Comment ça se fait qu'on soit si malheureux ? Ça doit être le moment de l'année. Ouais, ça doit être ce moment-là de l'année. D'accord. Ça doit être ça. On pourrait peut-être le changer ? Vous avez dit, il y a dans ce texte toutes les raisons pour lesquelles je fais ce métier. Quelles sont-elles ? Je lui ai dit des choses parfois pas cons, je suis content. Non, oui, les raisons pour lesquelles on fait ce métier, c'est d'abord cracher ce qu'on a dans le ventre. dégueuler tout, 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 pour se mettre à la hauteur de cette vie qui est absurde. On vit, on meurt. Ça, on le sait tous. Par contre, ce qu'on ne sait pas tous, c'est que chaque instant de vie est important. On le sait tous, mais on ne le réalise pas tous. Et je crois que cette pièce-là offre ça, non seulement aux spectateurs, mais à nous-mêmes surtout, sur scène, des mots d'une puissance extrême, d'un amour extrême, et d'une violence parfois extrême pour balancer tout ça, qui fait qu'on est sur un bateau qui tangue dans tous les sens et qui ne chavire jamais parce qu'au dernier moment, quand on est au fond du désespoir, il y a toujours l'autre pour venir nous agripper et nous remonter à la surface. Sous-titrage ST' 501 Au départ, tu l'avais proposé à Bédabar, je crois ? Voilà, en tout cas, j'étais partie pour lui proposer. Et il m'a dit très justement, c'est une pièce tellement engagée que je pense qu'il faut que tu aies un artiste à tes côtés, tout aussi engagé que toi. Et pour ça, il faut que l'univers rock soit quelque chose de pratiquement viscéral. Et c'est vrai que pour Kali, c'était le cas. Et c'est lui, donc Bédabar, qui m'a dit, « C'est pas complètement mon univers artistique. C'est pas la musique qui m'a fait moi triper quand j'étais môme. Il me dit, en revanche, mon meilleur ami, Bruno Kali, fait de la musique pour toutes les raisons qui sont énumérées dans cette pièce. C'est parce qu'il a entendu Patti Smith chanter qu'il a eu envie de prendre une guitare et de se mettre à écrire des textes aussi engagés que peuvent être les textes de Patti Smith. et donc c'est comme ça qu'il m'a donné la chance de pouvoir entrer en contact avec Bruno qui, effectivement, en 24 heures, m'a dit « Ne fais pas cette pièce sans moi, je t'en supplie ». Peut-être être artiste, c'est montrer des portes que tout le monde peut ouvrir, surtout. et que si on s'en donne la peine, on peut les défoncer à coups de pieds, à coups de tête ou juste en poussant la poignée, mais derrière, il y a toujours quelque chose et c'est peut-être le rôle aussi, c'est pas mal, ça. Mais ce que j'aime bien aussi dans l'art, c'est déranger. Il faut que ça dérange. Il faut qu'on soit en caillou dans une chaussure. Il faut que tout ce qui est établi soit du vent. Ça peut se casser la figure ou ça se casse la figure, quoi qu'il arrive, si on construit quelque chose. Et c'est important que ça se casse la figure parce qu'on doit remonter quelque chose après. C'est tout un mouvement, je crois que c'est ça l'art. C'est un geste de rébellion au fond. Oui, c'est dire non, c'est se contenter de ce qu'on n'a pas, c'est dire non, non, non. Et il y a des noms qui veulent dire oui, mais ce nom-là, ça permet de toujours avancer. Et encore une fois, ne pas suivre un mouvement, quel qu'il soit, ne pas suivre, quand je dis un mouvement, ne pas suivre une élite qui se permet parfois de diriger ou d'avoir des avis. Et on ne doit pas être des moutons. C'est ça, c'est ça, je pense. Au début, moi, ce qui m'a touchée, c'est de l'ordre de l'intime. Le personnage de Caval me ressemble. Et sans faire de la psychanalyse devant cette caméra, je sais que c'est un personnage qui a énormément souffert de sa différence, de cette difficulté qu'elle avait à trouver sa place dans le monde et en même temps de l'envie vorace d'arriver à réaliser ses rêves. Cette histoire que l'on vit tous les soirs à la Gaîté-Montparnasse, c'est l'histoire de ma vie. Ces empoignades excessives et cet amour passionné, cet amour désespéré, c'est ce que je vis aussi au quotidien. Et c'est comme ça. Et j'adore l'idée de le jouer en vrai pour de faux. Je vais jouer du rock'n'roll. Je vais jouer en putain de sale rock'n'roll qui défonce. Vous n'avez pas eu peur en même temps parce que c'est vos premiers pas au théâtre ? Je pense que j'avais beaucoup plus peur de ne pas la faire. Donc la pièce. Donc quelque part, j'ai eu peur. Ce n'est pas le mot peur, mais j'ai eu un petit trac. J'ai toujours le trac avant de monter sur scène. Mais j'ai eu cette boule dans le ventre à quelques mois de la pièce. Parce qu'avec... Heureusement que j'avais Nicolas, Tarin, le metteur en scène, qui m'a... Je suis arrivé comme un morceau de bois ou de pierre brut entier. C'est lui qui a poli, qui a sculpté pour arriver à ce qu'il voulait lui. Qu'est-ce que tu as fait, en fait, toi, pour arriver à le rassurer ? Parce que visiblement... Je lui ai donné un doudou. Non, je l'ai... J'ai pour habitude de travailler avec les comédiens, avec l'humain que chacun est. Je n'impose rien. Je prépare peu la psychologie des personnages. Avant, je pars de ce qu'on me donne, de qui est la personne qui va jouer, quel est l'humain qui va jouer un humain. On ne peut pas demander à quelqu'un à mettre n'importe qui dans un moule. Donc, on a travaillé très doucement. Je l'ai apprivoisé tous les deux et je lui ai montré qu'il avait en lui des choses qu'il ignorait, de jeu, et qui nous a permis d'approcher le personnage et surtout d'en faire ce qu'il en fait aujourd'hui, à savoir un très beau personnage. Tu lui as conseillé quoi ? Qu'est-ce que je lui ai conseillé ? De s'oublier, de ne pas réfléchir, de ressentir les choses surtout, de les vivre pleinement surtout et de toujours, et ça, il m'en parle souvent, de toujours se demander pourquoi il fait les choses, qui est une chose assez alimentaire pour un comédien, de savoir pourquoi on dit ça, pourquoi on est là, pourquoi il se passe ça, pourquoi on choisit de dire ça, à ce qu'on a de faire ça. C'est un peu les petits trucs de départ que je lui ai donnés, puis après, je l'ai sculpté gentiment avec son accord. Quand tu joues, tu fais plus appel à la mémoire sensorielle ? Oui, je suis vraiment sur quelque chose de très instinctif. Fabriquer des émotions aussi fortes, pour moi, c'est impossible. Tu te dis qu'une fois que le rideau s'ouvre, je disparais et je flotte. Oui, je suis en trance. Je suis dans les cintres, c'est magique. La pièce n'est pas cérébrale puisqu'elle a été écrite quasiment de façon automatique, en écriture automatique. Elle a été écrite en deux jours de nuit de façon extrêmement instinctive puisque Shepard et Bati Smith se passaient la machine à écrire pour écrire chacun leur tour. Vous avez appris à jouer de la guitare en écoutant Bati Smith ? Elle fait partie des gens qui m'ont donné envie de suivre ces traces-là. C'est une poignée de personnes qui m'ont fait partie. Elle est au premier rang, comme Springsteen, comme les Waterboys, comme U2 et comme Cass Richard, par exemple, ou Joe Stromer. Vous avez chanté en duo avec elle ? Oui. J'ai chanté Smell, Slight in Spirit, Nirvana. C'est un moment très très fort qui va rester dans ma vie gravée là. Son manager est venu te chercher, il m'a dit qu'elle voudrait te voir avant, donc j'ai passé un moment avec elle. Ça fait partie du jeu. Vous lui avez dit quoi ? Elle m'a dit, j'avais un pantalon rayer, elle m'a dit « I love your pants ». Et puis après, elle m'a demandé gentiment si elle pouvait me jouer un morceau inédit de guitare qu'elle venait de composer. J'ai dit oui, je suis d'accord. Donc voilà, c'était un grand moment, oui. Patti, Sam, on vous attend. Tout le monde vous attend pour rentrer dans la salle déjà, donc dépêchez-vous. Les gens veulent un ange de la rue. Ils veulent un saint, mais avec une gueule de cow-boy. Quelqu'un qui peut les transporter quand ils n'arrivent plus à s'élever par eux-mêmes. Je crois que c'est ça ce que Jäger essaie de faire. Ce que Bob Dylan a semblé être un instant. Une sorte de dieu à notre image. Moi, je pense que ça sera peut-être la seule que je ferai. Mais en tout cas, elle me bouleverse tellement tous les soirs que ça restera un ressort et un tremplin pour ce qui me reste à vivre, c'est sûr. Elle est complètement en accord avec ce que vous êtes. Vraiment. Elle est en accord avec ce que je suis. Cette pièce m'aide à encore écrire des nouvelles chansons aussi. Parce que c'est ce qui me tient en vie aussi. La journée, j'écris des chansons. Les soirs, je joue au théâtre. C'est une amante incroyable. Ou un amant incroyable, ou ce qu'on veut. C'est incroyable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est là et qui me fait un bien fou, qui me brûle le ventre et qui me prend la main et qui me dit « Allez, on va aller un peu plus loin ensemble. » Merci à Marie, Kali et Nicolas de nous montrer que tout est possible quand on s'en donne les moyens. Que la route soit douce. Salut ! Sous-titrage ST' 501